Stéban, ton portable est bien chargé ? Oui, oui. Tiens, c'est le reste de la tarte. Au cas où tu auras un petit creux à l'heure du goûter. Il faut vraiment que tu portes ton casque, mon chéri. Et ton oreillette, tu la mets pas ? Je l'ai oubliée. Allez, amuse-toi bien. Et embrasse Gassien de ma part. Ah oui, il te salue. Et tu m'appelles s'il y a quoi que ce soit, ok ? Ce soir, tu penseras mettre de la crème solaire. Il ne reste pas trop longtemps dans l'eau. T'as du chocolat, là. Ah, merci. Cyril, qu'est-ce que tu fais là ? Euh, je vais, j'allais à la bibliothèque pour un livre que je dois rendre. Ah, si tôt que ça ? Oui. C'est bien matinale. Et sinon, comment ça avance ta recherche d'emploi ? Tu peux rien trouver ? Non, toujours rien. Ah, pas facile, hein. Surtout après avoir travaillé ici à l'Uni. C'est comme un petit peu le job de rêve. Ouais. Ah, c'est rude, ça. J'arrive pas à croire qu'il était viré comme ça du jour au lendemain. Et le big boss, qui avait l'air de tellement t'apprécier. C'est peut-être pas lui qui a décidé ? Ah oui, oui, oui. Ah, c'est lui qui a pris la décision. Ils m'ont dit, quand ils m'ont convoqué, c'est lui qui prend toute responsabilité parce que, soi-disant, j'étais trop incompétent. C'est pas vrai. Mais lui qui avait l'air de te trouver tellement sympa et puis il te faisait souvent des compliments, en plus. Quel faux cul, ce type. Je te le fais pas dire. Mais c'est fou comme les gens peuvent être hypocrites. Je sais pas, je vais te parler. Je sais pas, c'est pas un peu d'allemand. Ah, merci. Où y'a du poivre ? Ah, ah. Achso ! Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Excusez-moi, je suis nasogynale. Dès que j'éternue, j'ai un orgasme. L'illusion n'est pas un rêve. En te regardant au loin depuis l'autre rive, des abîmes océaniques nous séparent. Peut-être que le plus long chemin est de sortir de soi, sortir de nous, pour aller à la rencontre de l'autre. Surmonter les peurs qui nous attachent sans pitié. Peut-on vraiment pénétrer l'âme de l'autre ? Il est absurde, sans doute, de ne traverser aucun pont. Deux faces d'une même pièce. Ah dit-on, si je vous faisais un street-tease, je vous expliquerai tout ce que j'enlève au fur et à mesure. Et comme ça, vous verrez que je peux faire un excellent modèle. Je porte un petit caraco pailleté. Très bien. Quelle couleur ? Rouge. Avec une petite jupe courte de mort, fendue sur le côté. Je commence par retirer le caraco. Je le fais remonter lentement sur ma poitrine. Là, vous entendez moins bien, je vais pas te donner. Mais moi aussi, je vous aime. Mais comment avez-vous pu faire ça ? C'est mon métier, Juliette. J'écris des romans noirs. Je suis très doué pour inventer ce genre de corps. Mais non. Et l'aventure ? Je n'en peux plus, je n'en peux plus, depuis que je n'ai pas revu. Trop de cul, trop de cul. Oh yeah ! Voilà, c'est fini. Voici la Gloria. Ça tourne. Coupe, coupe. Hum, méchant. Je suis manche là. Ce n'est pas bon, ce n'est pas fini. Je souffre tout. C'est quoi cette lumière ? C'est la police ou quoi ? Coupe, coupe. Alors ma mère... Pauve la maman. Elle m'a... Papa. Il n'y avait pas de papa. Alors moi... Moi... Coupe, coupe. Ça y est, toi, poupée ? Allez, viens, on va manger la pasta. ... C'est pas ça. lên. C'est pas ça. Sous-titrage ST' 501